... J'ai rencontré le mouvement de libération des femmes en 1971 et en particulier Antoinette Fouque, qui est l'une de ses cofondatrices et je ne l'ai jamais quittée depuis. Je suis aussi avocate et engagée dans toutes les réalisations qu'Antoinette Fouque a lancées, que ce soit les éditions, l'espace des femmes, l'alliance des femmes pour la démocratie et aujourd'hui je suis co-directrice de l'édition des femmes Antoinette Fouque. Ce livre est un livre qui est très exceptionnel parce qu'il retrace les premières années de ce mouvement, qui est un mouvement qui est beaucoup trop minoré, dont beaucoup de commentateurs politiques connaissent l'importance historique mais dont beaucoup moins reconnaissent cette importance historique. Et nous avons, pour l'avoir vécu pendant plusieurs décennies, nous avons conscience de tout ce que ce mouvement a apporté et de la véritable révolution qu'il a apportée dans la société parce que si on pense à la situation des femmes, par exemple en 1968, elle était presque complètement une situation de subordination. C'est-à-dire que ça faisait très peu d'années puisque c'est en 1965 que les femmes ont été autorisées qui ont pu travailler sans avoir l'autorisation du mari et disons qu'en 1968, l'avortement était un crime mais le viol n'était pas un crime. Il n'y avait que 6% des femmes qui avaient accès à la contraception. Il y avait 1,6% de femmes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 8 sur 457 députés et on peut dire que toute l'identité positive des femmes, c'est-à-dire tout ce qu'elles apportaient à la société, n'était pas reconnu. Depuis ce livre, on a retrouvé dans les archives des centaines de pages de notes de réunion, de documents qu'on avait plus ou moins oubliés ou qu'on n'avait pas relus depuis des décennies et qui finalement montrent, alors que le MLF était complètement oral dans ses premières années et que donc on n'avait quasiment aucune information directe, donc ces notes ont permis de retrouver la vraie histoire, si on peut dire, c'est-à-dire l'histoire telle qu'elle s'est passée, c'est-à-dire des premiers moments et des premières années de ce mouvement. Ce mouvement qui, encore une fois, je le disais déjà, a été minoré, a été décrié, alors que c'est un mouvement qui a apporté une démocratisation extraordinaire à la société, il faudrait vraiment en prendre conscience. Donc bien que minoré et décrié, il a continué à avancer pendant tout le temps, puisque là nous célébrons donc les 50 ans de son existence, et il a reçu une légitimation absolument extraordinaire l'année dernière avec le mouvement MeToo, de libération, d'ailleurs le mot de libération est revenu, de libération de la parole des femmes contre les violences. Et on voit en fait, à la fois, comme disait Antoinette Fouque, que tout change et que rien ne change, puisque c'est toujours la question des violences qui est majeure et qui est une souffrance permanente pour la plupart des femmes dans le monde entier. Et en même temps, on voit l'avancée à travers le fait que cette parole peut être dite maintenant, et qu'il y a une sanction des harceleurs, des violeurs, etc. Et qu'il y a une... Comment dire ? Que ce mouvement, que les femmes sont en mouvement, c'est-à-dire que les femmes se battent, qu'elles connaissent leurs droits, et c'est sûrement parce qu'il y a eu tout cet acquis de droits depuis ces 50 dernières années, qu'aujourd'hui, elles peuvent dire non, et aussi massivement, et des femmes célèbres, brillantes, puisque les femmes du MLF étaient... L'image qui était renvoyée de nous était extrêmement négative, pour ne pas dire hystérique, harpige, je ne sais quoi. C'est vrai que les femmes qui aujourd'hui s'expriment sont des femmes qui travaillent, sont des femmes qui ont une indépendance économique, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans aussi généralement. Ce sont des femmes qui sont libres, qui ont les amants qu'elles veulent, ou les relations avec des femmes qu'elles veulent, etc. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'aujourd'hui, elles ne comprennent... elles ne comprennent plus comment c'est possible que s'exercent encore de telles violences contre elles, parce qu'elles ont conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, et elles en ont conscience à partir du fait qu'elles sont nées dans des sociétés où l'égalité existe, en tout cas en droit. J'ai rejoint, on peut dire, le mouvement de libération des femmes en 1973, en allant à une rencontre de psychanalyse et politique, ce qui était une des pratiques courantes de ce mouvement à cette époque, ce que j'allais découvrir petit à petit, puisque je le connaissais seulement de l'extérieur. Mais déjà de l'extérieur, j'en savais beaucoup, puisqu'il y avait eu les premiers numéros du Torchon Brûle, le journal du MLF, qui avait commencé à apparaître en 71, que je lisais dès qu'ils sortaient, puisqu'ils sortaient irrégulièrement, évidemment, il n'était pas question, à cette époque, de se laisser enfermer dans des régularités forcées. Et puis, même avant, je pense que j'avais commencé à entendre parler de ce mouvement, qui était, je crois que Michel l'a dit, c'était un mouvement qui était oral, où le travail, la transmission d'informations, la réflexion se faisait dans des réunions et dans des rencontres. Et après, il y avait quelques-unes qui prenaient des notes, mais ce n'était pas ce qui dominait la pratique, ce qui dominait la pratique, c'est ce qui se passait quand on était ensemble et qu'on se parlait. Et donc, ce qui se passait, le fait que des femmes se réunissaient ensemble, en situation de non-mixité, c'est-à-dire, sans les hommes, mais c'était surtout les femmes ensemble, et ça, c'était une révolution qui a commencé à faire son effet immédiatement, par des transmissions, justement, orales, mais ça a créé pour des femmes comme moi qui étaient immédiatement sympathisantes parce que se sentant quand même assez infériorisées potentiellement ou réellement dans la société telle qu'elle était, mais le fait de savoir que des femmes prenaient ces questions au sérieux et entre elles, ça a créé immédiatement une forme de, je pense, pour moi, c'était une forme de révolution. Et puis, il est arrivée cette génération de femmes extrêmement combatives, extrêmement gaies, extrêmement fortes, extrêmement déterminées et qui ont conscience qu'elles sont des héritières, en quelque sorte, qui donc ont envie de garder et de maintenir vivants et de retrouver le lien avec les générations précédentes, dont je fais partie. et ça, c'est quelque chose qui donne une force extraordinaire à toutes les femmes, je pense, parce qu'à nous, il y a un échange, il y a un don réciproque et typique peut-être de cette relation mère-fille qu'Antoinette Fouque nous a toujours incité à cultiver, à comprendre, à analyser et à travailler et qu'on rencontre comme ça dans la vie au sens politique et historique dans la rencontre des générations. Voilà. Donc, ce livre est fait principalement et premièrement, je pense, je le dis pour moi, mais je pense que c'est vrai pour le collectif qui l'a fait et dans l'incitation forte que nous avait donnée Antoinette Fouque à le faire et à travailler dans ce sens. Donc, je pense qu'il apporte des éléments très très importants pour ça, pour les nouvelles générations et toute la tâche qui les attend et qui n'est pas mince. On disait quand les femmes iraniennes brisent leurs chaînes, les femmes du monde entier avancent avec elles. Ça, c'est un des principes du MLF et qu'on peut retrouver à de multiples exemples dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada